Classe de seconde générale et technologique, chapitre sur les probabilités, deuxième partie, probabilité d'un événement. Donc la définition que nous allons donner, pour commencer, sur la probabilité d'un événement, elle est assez intuitive et facile à comprendre. Lorsqu'on effectue un très grand nombre de fois une expérience aléatoire, telle qu'on l'a définie précédemment, la fréquence de réalisation, vous rappelez que la fréquence en statistique, c'est en fait le calcul du pourcentage, la fréquence de réalisation d'un événement se rapproche d'une fréquence théorique appelée probabilité. Il ne faut donc pas confondre le modèle expérimental et empirique, le nombre de fois qu'on réalise une expérience comme ça, et on peut compter, je lance trois fois mon dé, le 6 est sorti deux fois, j'ai de la chance. Lorsque l'on va tirer un très grand nombre de fois, c'est ce qu'on appellera la loi des grands nombres, un million, deux millions de fois mon dé, il y a des fréquences qui vont se rapprocher des fréquences théoriques. Il ne sera pas possible, en lançant le dé un million de fois, d'avoir une fréquence largement supérieure à un sixième. Ça voudrait dire que le dé serait truqué. Pour calculer une probabilité, on peut appliquer une formule suivante qui est vue en troisième, qui est que la probabilité d'un événement A, c'est le nombre d'issues de l'événement A divisé par le nombre d'issues totales de mon expérience. Cette formule est assez intuitive, on va la voir avec quelques exemples. On va se doter d'un jeu de 32 cartes, et on va appeler A l'événement obtenir un 8 de cœur, et on va appeler B l'événement obtenir un as. Nous allons calculer la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement B. Le nombre d'issues de l'événement A est égal à 1, puisqu'obtenir un 8 de cœur, il n'y a qu'un seul 8 de cœur dans mon jeu de 32. Donc le nombre d'issues de mon événement A est 1. Du coup, la probabilité de A, si j'applique bêtement ma formule, c'est le nombre d'issues de l'événement A, 1, sur mon nombre total d'issues, 32, puisqu'il y a 32 cartes. La probabilité d'avoir un 8 de cœur est 1 32ème. Pour mon expérience B, le nombre d'issues de l'expérience B est 4, parce qu'il y a 4 as. Du coup, la probabilité de l'événement B, c'est 4 sur 32, soit 1 8ème. Quelques propriétés assez intuitives sur les probabilités. La probabilité d'un événement est donc un nombre, on l'a compris, compris entre 0 et 1. Pourquoi ? Puisqu'on fait un calcul, un quotient, le nombre d'issues d'un événement sur le nombre d'issues totales, le nombre d'issues d'un événement est forcément inférieur au nombre d'issues totales. Donc dans le calcul de la fraction, le numérateur est toujours inférieur au dénominateur, et nous n'avons que des nombres positifs, donc la probabilité est forcément un nombre compris entre 0 et 1. Dans le dernier exemple que nous avons vu avant, la probabilité de B était de 1 8ème, soit 0 125. On n'aura donc jamais une probabilité supérieure à 1, c'est forcément qu'il y a une erreur de 4. La probabilité d'un événement impossible est 0, c'est-à-dire par exemple si on part sur un D à 6 faces, comme expérience aléatoire que nous lançons, la probabilité de l'événement C qui est obtenir un 7 va être, il n'y a aucune issue possible sur 6, soit probabilité égale à 0. Donc on appellera l'événement impossible, l'événement qui n'a aucune chance de se produire. Inversement, la probabilité de l'événement certain est 1, c'est-à-dire, si je reprends mon exemple de D à 6 faces que je lance, si j'appelle D l'événement obtenir un nombre inférieur à 7, et on est sûr de gagner puisqu'il y a 6 issues possibles sur un nombre total d'issues de 6, soit 6, 6ème, 1, la probabilité étant égale à 1, on peut dire que l'événement est certain. La somme des probabilités de tous les événements élémentaires est égale à 1, c'est-à-dire, si je lance un D à 6 faces, par exemple, numérotées de 1 à 6, et bien il y a 6 issues possibles, et bien si je fais la somme des probabilités de chacun de mes événements, d'obtenir un 1, d'obtenir un 2, d'obtenir un 3, un 4, un 5, un 6, c'est-à-dire que si je couvre l'ensemble de mon univers en calculant la somme de toutes les probabilités des événements élémentaires, je suis nécessairement obligé d'arriver à 1, cela couvre l'intégralité de mon univers, et donc j'arrive à un événement au total certain. On comprend bien que plus la probabilité d'un événement est proche de 1, plus l'événement a des chances de se réaliser, si on veut parler en langage français, on pourrait traduire ça par un pourcentage en multipliant par 100, et donc plus la probabilité d'un événement est proche de 1, plus elle est proche de 100% de réalisation. La même propriété à peu près que celle qui était en gras tout à l'heure, mais déclinée un peu différemment, la probabilité d'un événement est égale à la probabilité des événements élémentaires qui le composent. On va expliquer cette propriété parce que dit comme ça, elle n'est pas forcément très claire, si on lance un D à 6 faces, donc toujours numérotées de 1 à 6. Si j'appelle E l'événement, obtenir un 3 ou un 4, je peux calculer la probabilité de l'événement E, il y a donc deux issues possibles, ce qui fait 2 sixièmes soit un tiers, mais si j'appelle F l'événement obtenir un 3 et G obtenir un 4, ces deux événements-là sont des événements qui sont élémentaires, puisqu'ils n'ont qu'une seule issue possible, et alors on se rend compte que la probabilité de F plus la probabilité de G est égale à 1 sixième plus 1 sixième soit un tiers, et on a bien cette égalité, c'est que la probabilité d'avoir l'événement E, qui avait deux issues, est égale à la somme des probabilités des deux événements élémentaires qui le composaient. La probabilité de cet événement-là était égale à la somme des deux probabilités des événements F et G, d'où la probabilité d'un événement est égale à la probabilité des événements élémentaires. Lorsque chaque événement a la même probabilité de se réaliser, on dit alors que les événements sont équiprobables, il y a autant de chances de tirer un 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ou 1, 6 avec un D qui n'est pas pipé, et on dit que chacun de ces événements, tirer un 2, tirer un 3, etc., sont des événements qui sont équiprobables. Si on nous donne un événement A quelconque, alors on va appeler A bar l'événement tel que la probabilité de l'événement A bar soit 1 moins la probabilité de l'événement A. Par exemple, si on lance un D à 6 face, on va appeler H l'événement obtenir un 6, alors l'événement H bar va être ne pas obtenir un 6, et donc P de H bar serait ici 1 moins P de H est égal à 1 moins 1 sixième, soit 5 sixième. On dit que ces deux événements sont complémentaires, puisqu'ils couvrent l'intégralité de l'univers.